On fait une grande inspiration, suivi d'une grande inspiration. Le but c'est que tout le monde s'amuse, que tout le monde soit ensemble et quitte un peu sa télévision et son confinement. Le but de cette opération c'est avant tout de faire bouger les gens, leur rappeler que le sport est fondamental, mais également de retisser du lien parce que les gens sont isolés socialement et les gens vont très mal en fait, avec toutes ces mesures qui sont un petit peu curieuses. Je dis curieuses parce que pour nous, les médecins de terrain qui soignons les patients, il n'y a pas aujourd'hui de raison de prendre un certain nombre de mesures au nom du sanitaire. On a l'impression que la population petit à petit comprend qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ne sont pas tout à fait corrects et au niveau médical, en revanche, il y a énormément de blocages par rapport aux communications en particulier qu'on fait sur le fait qu'il existe des traitements ambulatoires précoces. Ça c'est très important que la population le sache parce que si on traite et qu'on prend en charge les patients tôt, eh bien on va avoir forcément moins d'hospitalisation, moins de complications pulmonaires en particulier. Donc ça c'est un gros rappel à la population. N'écoutez pas tous les messages qui vous disent de ne pas consulter votre médecin, de rester chez vous. C'est très important de remettre en place le système de soins habituel. Voilà, si quelqu'un va mal, si quelqu'un touche, il prend rendez-vous avec son médecin et c'est le seul médecin qui doit prescrire les tests en particulier parce que faire des tests à tout va sans rationnel médical, cela génère beaucoup de dysfonctionnements. Envoissons jusqu'à l'indécence, sachons les tenir à distance, pour notre santé mentale, sociale et environnementale, nos sourires, notre intelligence. Ne soyons pas sans résistance, les instruments de leur démence. Remettons les gens dans le sport, c'est fondamental parce que ça permet de, on va dire, réoxygéner le cerveau et permettre aux gens peut-être de réfléchir et de reprendre les capacités de dialogue. C'est ça qui est très important. Et malheur à celui qui pense Et malheur à celle qui danse Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire doit s'envoler notre confiance C'est se retrouver, on vit dans une époque où se retrouver est un acte militant. Être ensemble est un acte militant. Et moi, ce que je dis souvent, c'est se retrouver, c'est ça l'urgence. Et voilà, on a besoin de liens dans ce moment. Ce n'est pas quelque chose de secondaire, ce n'est pas quelque chose de non-essentiel, c'est quelque chose de vital, ce lien. Et c'est vrai que le sport, la musique, l'art, la culture, nous sommes ce lien-là. Et donc on est toutes et tous essentiels. Les gens qui s'occupent de notre santé, qui ont besoin de moyens, qui ont besoin de considération. Et nous, qui nous occupons, de rendre les gens heureux, de faire en sorte qu'on puisse être ensemble. Et ça, vraiment, il ne faut pas l'oublier. Et tous ceux qui veulent essayer de nous dire le contraire, je pense qu'il faut les tenir à distance, pour le coup. Donc c'est important, je pense aussi, de montrer que nous, il y a une vie après le Covid. Il y a une vie pendant cette période-là, et on peut la passer en étant relativement triste de tout ce qui se passe, ou continuer à travailler, continuer à faire des choses pour le moment où les conditions seront plus agréables.